Sébastien Richard, vous l'avez publicité l'année dernière, c'était notre chef étoilé qui lançait le restaurant Le République. Le restaurant Le République, le principe est simple, c'est de permettre à 30% de sa clientèle d'avoir des repas offerts à 1 euro. Donc c'est toutes les associations caricatives alimentaires qui viennent au restaurant Le République et qui puissent bénéficier de ça, contre lesquels 70% de la clientèle payent son repas normal et c'est ce mélange de ces deux communautés ensemble qui nourrissent ce restaurant. Eh bien cette année, il revient avec un nouveau projet qui est un projet pour certains qu'ils connaissent puisque c'est un restaurant qu'on trouve à Paris qui s'appelle Le restaurant dans le noir et qui donne la possibilité justement à des gens d'avoir un repas dans le noir servi par des travailleurs qui ont des problématiques de ces cités. Exactement. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Philippe. En effet, un restaurant dans le noir qui est une structure parisienne qui est venue à Marseille qui a pour but de vous vivre une expérience dans un noir absolu. On découvre rarement, on est rarement dans des lieux avec un noir absolu. Et donc là, vous vivez le temps d'un repas, cette expérience et vous êtes servi par des personnes non voyantes ou mal voyantes qui deviennent votre guide, serveur ou serveuse d'ailleurs pendant ce temps de repas. Et alors, pourquoi vivre cette expérience ? C'est quoi qui vous a motivé d'amener ce restaurant à Marseille en dehors de l'opportunité d'avoir un restaurant qui est un peu différent sur Marseille ? Alors, ce n'est pas le fait d'avoir un restaurant différent sur Marseille qui m'a poussé à ça. C'est le fait, un, déjà de pouvoir proposer. Comme tu le disais tout à l'heure, on a plusieurs clients, entre guillemets. On a des clients qui vont dépenser entre, on a cinq espaces maintenant, entre 25 et 75, 80 euros suivant les espaces, suivant généralement la consommation de liquide. Et d'autres personnes qui viennent pour le temps d'un repas dans le même espace pour un euro. Donc de pouvoir proposer également aux personnes qui viennent par le biais de l'association, le fait de pouvoir vivre l'expérience d'un restaurant dans le noir. Et surtout, le fait de pouvoir aujourd'hui montrer, on a recruté sept personnes non-voyantes ou malvoyantes pour pouvoir faire le service. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de pouvoir inclure dans les équipes qui sont automatiquement, ils font partie intégrante des équipes de l'association La Petite Lily qui porte l'ensemble du projet. Donc ça permet à des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui, par définition, ne sont pas destinées à faire du service, à pouvoir montrer que même ces personnes si handicapées, peuvent aujourd'hui faire ce métier-là. Et il y a certains qui ont des postes déjà dans des grosses structures marseillaises, mais qui veulent montrer aujourd'hui que le fait d'être non-voyant ou malvoyant n'empêche pas de pouvoir exercer des métiers qui sont plutôt pour des voyants. Et qui sortent du restaurant dans le noir et qui peuvent travailler dans un restaurant normal. Et qui sortent du restaurant dans le noir et qui peuvent travailler dans un restaurant normal avec quelques petites précautions évidemment, parce que évidemment les personnes ne voient pas. Donc il y a toute une méthodologie liée à la marque dans le noir sur le fait de ne pas déplacer évidemment les chaises. S'il y a une table de huit, les huit chaises restent. Et de pouvoir enregistrer entre guillemets le circuit qu'ils doivent faire. Et même pour l'équipe de l'association La Petite Lili qui était là en amont, il y a une autre ouverture en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que les premiers jours, quand les personnes non-voyantes ou malvoyantes sont rentrées dans l'équipe, on ne savait pas comment entre guillemets se présenter. On ne savait pas comment s'adresser un petit peu à eux. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a permis de pouvoir connaître un peu ce monde-là. Ces personnes, évidemment, quand ils arrivent, on les accueille, on leur serre leurs assiettes. Et il y a vraiment une ambiance très particulière. On a toujours eu plutôt une belle équipe, entre guillemets, une équipe plutôt soudée. Et là, ça a accéléré ce processus. Et on a vraiment, on sent un lien extrêmement fort. Bravo.